bonsoir c'est un plaisir d'être de nouveau avec vous dans un de nos lives de la ligue vaudoise contre les cancers j'espère que vous allez bien et comme toujours j'attends vos questions sur facebook et sur youtube afin d'y répondre en direct aujourd'hui nous allons parler de l'activité physique qui est très 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 important pour la santé tout le monde le sait elle favorise les sentiments de bien-être elle réduit la fatigue elle renforce le sentiment le la confiance en soi la recherche scientifique montre qu'une activité physique régulière a des effets positifs sur la santé cependant quand on est attend d'un concert il est important d'adapter cette activité aux besoins aux capacités du moment pratiquer un groupe l'exercice physique augmente la joie de vivre et donc c'est pour cela que la ligue vaudoise contre les cancers nous avons plusieurs cours et groupes d'activités physiques notamment le cours mouvement et bien-être et voilà aujourd'hui nous avons la chance d'être accompagné par l'enseignante du cours monique gabella bonsoir madame merci de nous accompagner merci de voilà bienvenue à les lives de la lbc et nous avons aussi la chance d'être accompagné par deux participantes des cours lise être en cosso bonsoir madame merci beaucoup et nathalie bouly là bonsoir madame c'est vraiment un plaisir d'être accompagné on est quatre aujourd'hui c'est pas vraiment toujours les cas du coup merci de m'accompagner aujourd'hui on va commencer par le début monique gabella vous êtes l'enseignante du cours comment vous êtes arrivé là comment quel est votre vraiment votre parcours comment vous êtes arrivé à donner ses cours à la ligue vaudoise contre les cancers alors j'ai toujours bien aimé le mouvement j'ai commencé avec des mouvements quand mes enfants étaient petits de la gym mère enfant et puis après ça m'a fait envie de donner des cours plus avec des personnes adultes et j'ai trouvé que c'était un j'ai eu beau toujours beaucoup de plaisir à enseigner ces cours et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir et c'était c'est vrai que ça me donne beaucoup de joie de pouvoir et du bien-être pour les patientes de pouvoir enseigner cette gym vous avez dit bien-être c'est un cours de mouvement et bien-être aussi ça fait combien de temps que vous donnez ce cours à la ligue je ça va bientôt faire je crois 20 ans en vingt ans déjà mais le cours il est toujours plein moi je suis à la ligue depuis deux ans mais je le vois toujours plan ses cours et ses cours il s'inscrit dans un service ici à la ligue voilà exactement c'est c'est les personnes qui peuvent venir se s'inscrire et c'est vrai que c'est souvent difficile après avoir eu un concert se dire mais je dois faire une activité physique c'est pour des personnes c'est difficile mais je crois que ça vaut la peine d'essayer de venir en tout cas voir qu'est ce que ça doit est ce qu'elle est qu'est ce que sont les cours et puis après ça fait vraiment beaucoup de plaisir il n'est pas les patients ont vraiment se sentent très très bien avec un cours et du coup je me tourne vers vous comment vous êtes arrivé en fait à ces cours de la ligue vaudoise contre les cancers qu'est ce que voilà comment vous avez appris qu'il y avait ces cours et quelle était votre première expérience les premiers cours peut-être que on peut partager le micro donc j'ai je me suis mise enfin je pratiquais du sport mais ensuite je ne voulais pas faire des cours brutaux avec mon cancer j'ai voulu plus de douceur justement je me suis tourné vers ces cours je trouve que les mouvements sont en sécurité et font beaucoup de bien je ne me voyais pas m'inscrire à une salle de gym classique je me suis vraiment tourné vers ce type de cours parce que je savais qu'on allait travailler en sécurité j'ai besoin de douceur donc voilà pourquoi je me suis inscrite et j'ai recherché ces cours là vous l'avez recherché sur le site internet par exemple sur le site internet du coup pour vous en fait c'était un besoin d'avoir un cours qui était adapté au cancer cours adapté ouais au début j'ai voulu me tourner vers le fitness classique mais je me retrouvais pas du tout quoi vous avez essayé j'ai essayé parce que je savais que donc mon cancer date de plusieurs années et je savais aussi que le sport limite les récidives oui donc je voulais à tout prix faire du sport je mets je me retrouvais pas du tout dans les cours classique de fitness donc j'ai cherché en plus je crois que ce qui est important c'est le groupe on a envie aussi de se retrouver en groupe et du coup en douceur en groupe accompagné et en sécurité oui ok alors merci beaucoup et pour vous madame tranquusso ben moi c'était par l'assistance sociale de la ligue d'accord proposé au début ce cours parce que c'est vrai qu'après mon cancer aussi je pouvais plus du tout faire de sport ni courir ni rien et la marche c'était aussi très difficile par rapport à mon bras parce qu'il gonflait énormément et tout et donc quand j'ai appris pour ce pour ce secours ben je me suis inscrit tout de suite et c'est vrai que pour moi ça a été autant physiquement que moralement ça a été une bouée vraiment une bouée de sauvetage parce que de d'un jour au lendemain d'arrêter de travailler de devoir faire tous ces ces examens tous ces contrôles tous les traitements qui sont très lourd aussi bah il ya des mouvements qu'on peut plus du tout faire il ya des choses qu'on ne peut plus faire du tout donc pour moi ça a été vraiment une une bouée de sauvetage et puis après comme elle dit ma collègue le groupe c'est très important aussi parce que on est nous mêmes on n'a pas besoin de de se cacher de voilà de se dire mais je suis différente voilà il me manque un sens je suis pas comme l'autre personne là on est tout à la même enseigne puis alors on a la chance d'avoir un cadeau de ciel qui est monique parce qu'elle nous fait vraiment beaucoup de bien et on travaille chacun chacune comme on peut vraiment c'est adapté à chacun d'entre nous et ça c'est génial c'est magnifique du coup ça veut dire qu'il ya un groupe qui est voilà il est très important on va en parler aussi tout de suite et les cours il est adapté pour les personnes touchées par les cancers mais aussi individuellement ça veut dire parce que bien sûr si j'ai bien compris il ya plusieurs types de cancers pas tout le monde est au même moment est ce que je ne sais pas si dans votre cas c'était vraiment après les traitements que vous avez décidé de commencer ses cours ou pendant pendant d'accord bon moi je suis là j'ai une récidive de mon cancer du sein que j'ai eu en 2013 et donc j'ai pas hésité j'ai commencé parce que déjà lors de du diagnostic de mon cancer du sein j'avais fait donc en 2013 un peu de sport gymnastique douce et quand j'ai eu ma récidive donc pendant mon traitement je suis venue rejoindre le groupe retravailler rebouger maintenant ça fait combien de temps en douceur c'était l'année dernière je vous ai rejoint en 2020 et comment c'était de faire mouvement et bien-être pendant les traitements parce que ça doit être ça doit être lourd ça c'est bon on a envie de se faire du bien et ça c'est le moment comme disait lisette les traitements sont tellement agressifs et on a envie de cette douceur et on sait aussi que dans ce cours on peut y aller à notre à notre rythme avec les limites de notre corps et on se sent comme se sont pas jugés et on y va en douceur et pour ça aussi monique elle fait très attention à nous individuellement la passe et à nous à nous aident elle dit proposez vous si on a besoin de se reposer d'accord et pour on est un groupe mixte vous sentez sécurisé sécurité oui en sécurité groupe mixte vous avez dit je voulais dire aussi on est accompagné d'hommes aussi oui donc c'est aussi intéressant que ce n'est pas que des femmes et bien sûr oui c'est toujours ouais c'est toujours intéressant et c'est pas toujours les cas il ya toujours plus de femmes normalement mais les deux groupes parce que si j'ai bien compris il ya deux courants parce qu'il ya tellement du monde on a eu faire un cours et un autre cours après pour pouvoir de faire au début on faisait un cours oui et puis maintenant on a fait deux cours et puis on a juste un quart d'heure de battement entre les deux cours c'est vrai qu'il ya toujours c'est vrai c'est toujours très 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 agréable de les personnes qui ressortent du cours elle se dit mais je me sens bien j'avais peut-être pas trop envie de venir aujourd'hui pleuvait par exemple comme aujourd'hui je suis vraiment satisfaite je suis j'ai passé une très bonne après midi ils ont passé une heure avec moi donc c'était vraiment je suis très revalorisant d'entendre des parce que c'était aujourd'hui vous vous venez en fait de faire ces deux cours mois des cours voyages les patients ils font un cours mais madame gavela vous faites les deux cours ensuite comment c'est l'expérience quels sont les objectifs en fait de ces cours précisément alors c'est vrai que je dis toujours aux personnes qui arrivent qu'elles font ce qu'elles peuvent il ya des jours où ça va peut-être être moins bien suivant le traitement qu'elles ont qu'elles ont eu donc il faut vraiment qu'elles adaptent la physique au jour même donc elles sont là pour se faire du bien et puis c'est parce que pas tous les jours sont pareils j'imagine que quand on est dans les traitements peut-être que vous pouvez nous dire un peu plus il ya des jours où ça va mieux il ya des jours que ça va moins mieux comment vous gérez ça dans les cours en fait on va dire c'est un jour après l'autre d'accord c'est comme dans la vie de tous les jours mais un jour où on a la forme où ça va bien puis le lendemain on a besoin de rester couché puis on peut pas se lever et puis pendant les cours c'est la même chose d'accord un jour on n'a pas du tout envie de venir parce qu'il fait pas beau parce que on a une douleur d'un côté ou de l'autre et vous venez quand même et on vient et on est très content de nous trouver entre nous et puis en fait on parle entre nous on s'entraide puis à les anciennes qui peuvent donner des petits conseils aux nouvelles on va dire et c'est vrai qu'après on fait quand même des petits exercices justement s'il ya des exercices on peut pas faire on fera d'autres oui on adapte vraiment d'accord rapport à notre à notre corps et puis après on est très content d'être venu c'est monique qui vous oui puis on est tellement contente après quand quand voilà de l'avoir fait on est fière de nous en tout cas bien sûr c'est pas toi non tout à fait et le groupe en fait on quand quelqu'un ne peut pas venir on a un groupe whatsapp et justement je pense qu'on même si on n'est pas très motivé on est peut-être plus douloureux ce jour-là le fait on a envie de voilà de se voir et le groupe porte aussi pour peut-être un soutien ajouté oui exactement et plus précisément madame gavela comment vous pouvez définir mouvement et bien-être parce que je sais que vous êtes enseignant des pilates aussi comment vous intérez en fait ces côtés pilates avec mouvement et bien-être pour les personnes touchées par les cancers alors bon je fais des mouvements je bouge beaucoup le dos parce que je pense que c'est que c'est quand même des des c'est des mouvements importants au niveau du dos mais je travaille aussi les gens je travaille aussi le j'essaye je donne un petit peu de pilates en gainant le la ceinture abdominale j'axe pas mais tous les mouvements sur ça j'essaie de leur donner un tout petit peu des des informations pour qu'elles puissent en profiter et puis je donne aussi un peu du yoga je fais toujours une relaxation en fin de cours pour vraiment faire un lâcher prise et puis j'adapte les mouvements voilà du mais je travaille tout le corps je dirais spécialement le dos du coup à la fin du cours on a travaillé tous les corps et chaque chaque séance est différente il y a des choses qui se répètent vous faites parfois des exercices j'imagine au sol avec des tapis c'est ça mais pas toujours quelles sont ces différences comment vous approchez ces différentes séances alors souvent je les fais au sol mais je par exemple aujourd'hui j'ai travaillé sur les chaises et on a on peut faire énormément d'exercices sur les chaises des banques des fois je leur dis toujours vous qu'on vous dirait que vous avez fait un cours sur les chaises ils vont se dire c'était facile alors mais je pense qu'on sent vraiment beaucoup de travail avec sur les chaises et puis que c'est beaucoup beaucoup d'exercices comme par exemple parce qu'on est sur la chaise peut-être qu'on peut essayer quelque chose oui rotation oui très bien on peut bouger arrondir son dos et tirer voilà sortir les fessiers ouvrir son sternum creuser son haut du dos allonger sa colonne vertébrale encore une fois on arrondit son dos là on se laisse tomber en arrière et on revient voilà on revient avec un dos droit on peut faire de nouveau des rotations avec les bras les mains sur le front voilà d'un côté de l'autre on peut faire des flexions latérales voilà en gardant bien les deux fessiers au sol sur le sur la chaise voilà d'un côté et l'autre bien sûr qu'on peut aussi travailler les bras en faisant des mouvements de rotation avec les bras dans un sens plus ou moins avec deux ça c'est important non par exemple pour les cancers du sein si j'imagine c'est d'ouvrir de garder les 1 faire des voilà exactement faire des mouvements qui sont qui sont vraiment très important c'est ok intéressant du coup c'est des choses qu'on peut faire aussi à la maison exactement c'est ce que je leur donne des fois des leçons il ya des devoirs en fait et vous les faites les devoirs peut-être vous pouvez nous dire un petit peu je suis pas une très bonne élève alors on va passer la parole à madame tranquuso alors moi je le fais malheureusement je suis bonne élève oui donc je fais tous les jours je fais plusieurs exercices et c'est vrai que ce qu'elle me montre ça m'aide énormément j'ai ceux du visiteur vote mais j'ai aussi ceux de monique qui m'aide énormément vraiment pour relaxer le dos pour étirer le dos donc j'essaie tous les matins de faire quoi tous les matins du coup quand vous levez sur mon lit sur mon lit d'accord dans mon lit en fait et c'est des exercices tout simple en fait pour réveiller les corps déjà de faire des extorsions et puis de mettre aussi les genoux sur sur la batterie ah oui et bien étiré comme ça ça étire bien le d'accord le dos c'est voilà c'est après il ya des multiples exercices qu'on peut faire mais ça dépend aussi de mon vie que j'ai oui bien sûr bien sûr du coup c'est des exercices en fait que muni gavela vous a enseigné que vous suivez les instructions qu'elle vous a d'accord la chaise d'accord les exercices sur la chaise même devant la télé on peut les faire ah d'accord ok c'est non non c'est pratique du coup vous apprenez des choses que finalement vous pouvez quand même aussi utiliser dans votre quotidien alors moi je l'utilise déjà par rapport à mon bras comme j'ai eu l'ablation du sang et les ganglions donc je peux pas beaucoup bouger le bras grâce aux mouvements que je fais ici avec elle et qu'elle nous apprend mon bras je le bouge déjà plus et alors pas tous les jours il y a des jours où c'est moins bien et puis il y a des jours où je viens là et puis avec les exercices ça va mais vous sentez en fait que ces cours ils vous êtes à améliorer votre condition physique complètement non tout à fait de retrouver un peu de souplesse d'être mieux dans son corps tout à fait il ya nous fait aussi beaucoup de petits exercices au niveau de la désarticulation les chevilles des choses et c'est vrai en plus bon on travaille tous de la maison en ce moment avec cette pandémie oui et on prend des mauvaises postures et je pense souvent des fois je pense à toi monique parce qu'effectivement je suis longtemps assise c'est vrai que cette année on n'est pas beaucoup sorti je fais aussi quand même des petits mouvements pour me détendre oui 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 bloquer un peu tout ça en fait je voulais demander à propos de ça alors on est obligé d'en parler la pandémie COVID-19 encore une fois alors il y avait tout qui était voilà on ne pouvait pas être en groupe comment on a géré tout ça comment ces groupes mouvement et bien-être à la ligue a continué ou pas comment est-ce il s'adapter grâce à toi qui m'a qui m'a qui m'a filmé et puis j'ai pu donner des cours et puis les personnes celles qui avaient bien sûr la possibilité de d'avoir sur internet et ben elles ont elles ont pu suivre mais malheureusement pas tout le monde mais c'est vrai on a pu donner quelques cours à distance et puis c'est vrai que c'est vrai que c'est différent je sais que on a parlé justement c'est souvent on a on a moins envie ou bien on a quand on est à la maison de faire un exercice c'est toujours difficile on a on a d'autres choses à faire à la maison que de faire les exercices par contre quand on est dans une salle et en fait on est motivé c'est vrai que ça c'est moi motivant ouais mais c'est toujours mieux que rien j'imagine très très bien on a pu faire ses cours et c'est vrai que beaucoup de personnes qui ont pu les suivre parce que je me rappelle on a eu plusieurs modalités au début c'était les vidéos filmées après il y avait un format presque hybride il y avait des gens qui venaient des gens qui restaient encore à la maison pouvait suivre en ligne du coup en fait en tant qu'enseignante aussi c'est difficile non de gérer les personnes qui sont ici les personnes qui sont en ligne c'est un challenge que tu m'as beaucoup aidé et puis que j'ai pu faire ça parce que je serais pas arrivé toute seule merci beaucoup parce qu'on a pu continuer en relation avec avec les patients pour aider un petit peu le quotidien parce que c'est important et surtout dans un moment on est fermé à la maison qu'on bouge peut-être encore moins que d'habitude et du coup il faut prendre soin de notre physique on a beaucoup parlé de physique mais je me réveille aussi aborder les plans peut-être émotionnel psychique j'ai vu en fait quand on faisait les exercices qu'on a essayé la torsion je vous ai écouté respirer et je me suis dit peut-être ça fait partie aussi de la pratique est ce que c'est quelque chose qu'on doit travailler pendant qu'on bouge c'est coordonné il ya toute une technique comment ça fonctionne c'est le pilates qui donne voilà c'est j'enseigne c'est vrai c'est vraiment la la force du pilates les respirations on oxygène le son donc on évite après les courbatures et c'est vrai que je travaille beaucoup avec les respirations je pense que c'est très important aussi et vous appréciez tout ce travail de respiration avoir un cancer vivre avec un cancer c'est beaucoup de stress des troubles du sommeil et justement ces cours nous aident à mieux nous détendre et je pense effectivement très important pour récupérer récupérer une qualité de vie convenable non je pense effectivement très important complètement je suis tout à fait d'accord avec toi non c'est vrai qu'on en a besoin et de fait de se trouver en groupe ici ça nous aide énormément en tout cas moi ça m'a beaucoup beaucoup aidé parce que j'étais quelqu'un de très active je travaillais à 100% et de jour au lendemain tout s'arrête la seule chose qui continue c'est les allées au chuf mais on voit plus personne parce qu'on a peur de voilà et puis il ya des gens aussi qui ont peur du concert c'est vrai encore sûr bien sûr il ya des personnes qui ont peur de 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 voir les gens qui ont le concert ils ne savent pas quoi dire nous savent pas quoi ils pensent à nous mais ils ne savent pas quoi quoi nous dire quoi donc du coup ils préfèrent se se distancient un petit peu donc nous ça c'est vraiment une bouée de sauvetage pour nous parce que on est toutes pareilles alors on est toutes différentes le cancer il ya multiples cancers et chaque personne est différente on réagit tous différemment par rapport au cancer mais en même temps on est tous dans le même bateau donc on est on est tous égales et avec 200 sont sans un sens on est tous toutes même dans le même bateau donc c'est 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 vraiment en tout cas pour moi je trouve c'est primordial de pouvoir venir là c'est pour ça je continue même après six ans donc je venais au premier groupe j'étais toute contente quand monique nous allons c'est qu'elle faisait un deuxième groupe pour pouvoir continuer parce qu'avant il y avait qu'un groupe contre moi j'ai commencé voilà mais c'est ouvert aussi aux proches les proches ils peuvent aussi venir dans ses cours alors oui les proches peuvent venir si par exemple une personne a beaucoup de difficultés pour se faire les transports on pourrait éventuellement une personne serait juste possible accompagnant vous serait possible de venir et participer mais pour le moment à j'ai eu oui peut-être j'ai eu une fois une fois quelqu'un autrement les personnes peuvent ce qu'on a vu il ya les personnes pendant les traitements qui peuvent venir après aussi ou en rémission et les proches aussi sont invités à participer même s'il ya moi pour ce que je j'ai compris ok bon alors c'est très intéressant parce qu'on a parlé de l'activité physique au niveau aussi voilà pour elle mais aussi c'est ce que le groupe il fait on est l'être maïs et on est des êtres sociaux fondamentalement et du coup on a besoin de ces liens social vous faites ça une fois par semaine et chaque semaine chaque semaine sauf pendant les vacances scolaires sauf pendant les vacances scolaires et c'est du pendant cette période est ce que ça vous manque vous faites des exercices aussi à la maison est ce qu'il faut il faut prendre des précautions avant de faire secours où est ce qui il faut en avoir fait avant il ya une pré une préparation pour secours non alors je pense que c'est pas nécessaire d'avoir une préparation physique ou pour vraiment adapter par rapport à ce que vous vous sentez le jour même mais j'entends toute personne et les sont les bienvenus elles peuvent travailler même si elles ont plus de difficultés travailler s'asseoir si vraiment c'est trop difficile de rester debout bien trouver une solution pour qu'elles soient elles se sentent à l'aise d'accord travailler quand même qu'elles restent au mouvement oui on a parlé beaucoup de travail parce que j'imagine c'est voilà on bosse est-ce que c'est ludique aussi est ce qu'il ya un côté un peu amusant dans les cours oui alors je pense qu'on rigole quand on met de la musique on peut on peut rigoler des fois c'est vrai que c'est non je pense que c'est aussi on essaie de oui d'allier les deux les deux d'accord je vois présent maintenant qu'on a plusieurs questions sur les réseaux il y a est ce qu'il faut suivre l'ensemble de cours où l'on peut venir quand on veut voilà alors bien sûr que c'est on peut venir quand on peut ou quand on veut mais c'est clair que c'est aussi dans le long terme qu'on arrive à un résultat ok merci beaucoup il ya des gens qui nous dit est ce que je peux venir même avec les gros bras oui je pense la réponse est oui gros bras oui 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 bien sûr bien sûr il nous demande l'adresse internet du coup je pense qu'on va pouvoir vous inquiétez pas on va l'écrire dans la partie commentaire à la activité collective et notamment les cours pour moi bien être avec monica bella du coup voilà vous allez pouvoir trouver cette information dans la partie commentaire et une dernière question est ce qu'il ya des vidéos avec des exercices qu'on pourrait faire quand on veut alors oui il ya je crois qu'elles sont toujours sur le site effectivement sur le site alors donc vous pouvez les cd des vidéos qu'on avait filmé donc vous pouvez toujours les faire ça vous avez peut-être déjà aussi une idée de ce qu'elle est ce qu'est la gym et puis c'est un petit ça donne mais c'était d'une demi-heure on avait fait des cours d'une demi-heure oui exactement parce qu'à la maison une heure à la maison faire un cours de gym c'est c'est plus difficile que une heure en compagnie et puis voilà effectivement en fait vous pouvez trouver toutes ces vidéos sur la chaîne youtube de la ligue d'oise contre les cancers si vous allez sur youtube et vous typez ligue d'oise contre les cancers activités physiques il ya plusieurs volets il ya les cours de munich il ya toute une série de danses à domicile qu'on avait fait aussi pendant les confinements il est disponible encore sur notre site internet et sur notamment sur youtube et c'est très ça c'est aussi ludique mais c'est aussi de l'activité physique adapté pour pratiquer à la maison du coup on a plusieurs vidéos je pense que presque 15 20 séances différentes sur la chaise avec les tapis des danses donc en fait je vous encourage à aller visiter les sites youtube de la ligue on a beaucoup parlé de la partie sociale je voulais juste annoncer qu'on travaille dans le développement de parlons concerts qui est une plateforme qu'on développe la ligue de droits contre les cancers précisément pour mettre en lien les patients et les proches pour pouvoir parler organiser des sorties se retrouver pouvoir parler parler vraiment ces côtés en fait que vous avez que vous avez évoqué de dire on est tous pareil on a passé aussi par la même chose et c'est toujours un peu rassurant c'est de pouvoir parler avec des personnes qui vont comprendre et que parfois malheureusement on le trouve pas ailleurs ouais peut-être qu'il faut en parler encore plus parce que comme pour ce pour arriver à changer cette situation que vous avez évoqué à tout à l'heure vous croyez que c'est une question de précisément de ça qu'il faut en parler peut-être plus du cancer les gens ils ont pas assez d'informations c'est juste le micro fond ça c'est propre à chacun ça dépend tout de comment les personnes réagissent c'est vrai que le concert et ça fait peur ça fait peur à tout le monde oui donc après il y en a des personnes qui qui sont plus aptes à en parler à entendre aussi oui et à d'autres pas simplement ça le ça leur fait peur et ne savent pas quoi dire c'est pas qu'ils ne veulent pas aider ou quoi que ce soit c'est qu'ils ne peuvent pas ils ne savent pas oui comment faire tout simplement donc c'est pour ça que le groupe c'est très important pour nous oui parce qu'on est tout égal et on est tout pareil bien sûr on peut parler parfois c'est aussi difficile pour les proches de comprendre et je pense que dans ce sens là les utiles comme parlons concert.ch la plateforme où les pas les projets aussi sont bienvenus de pouvoir se connecter de se mettre en lien avec d'autres passions des gens qui ont passé ou d'autres proches aussi pour mieux comprendre et changer des idées c'est un bon outil je vous encourage aussi à vous inscrire et on est déjà 75 dans cette communauté parlons concerts du coup on est voilà je pense qu'on va être beaucoup beaucoup plus à l'avenir quelle est la recommandation parce que je vois qu'on arrive à la fin de notre rendez vous recommandation que vous donnerez aux personnes touchées par les concerts qui hésitent un petit peu à commencer une activité physique pendant ou après leur traitement je pense qu'il faut qu'elle vienne une fois qui après voilà juste une fois et puis après c'est elle qui choisissent mais je pense que c'est ça vaut la peine d'essayer en tout cas de venir une fois de de voir ce que c'est parce que je pense que là j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit moi j'ai jamais fait d'activité physique mais qu'est ce que ça me fait du bien et qu'est ce que c'est ce que je suis bien après merci beaucoup alors le message il est clair il faut se lancer il faut venir essayer même parfois on n'a pas beaucoup la force ou l'envie de venir mais c'est vrai que dès qu'on l'a il faut essayer il faut il faut commencer avec l'activité physique parce qu'on a beaucoup des effets positifs sur la santé sur pendant aussi pendant l'avis pendant les traitements mais aussi après merci beaucoup de votre participation de m'accompagner aujourd'hui dans ces lives de la ligue vaudois contre cancer c'est vraiment un plaisir madame gavela bonne continuation pour ses cours les participants aussi madame boulila madame trancozo c'était vraiment un plaisir et on se voit jeudi prochain pour un autre live de la ligue vaudois contre le cancer toujours à 18 heures et d'ici là je vous souhaite une toute belle fin de semaine bonne soirée au revoir merci au revoir